Bonjour! Bonne année! Bonne santé! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ça va? Bonne année? Bonne Bonne année, bonne santé, merde. Mal, ça va ? Bonne année, mec. Toi aussi, bonne santé. Merci beaucoup. Ça avance ? Beaucoup à peu, quoi. Mais ça me manque un peu, regarde. Sentir le gazon. Janvier 2024. L'Olympique de Marseille attaque sa deuxième partie de saison, la tête pleine d'aspiration. Et ça ne devait pas de vitesse. Vamos ! Bravo, qu'il est ! Collectivement, il y a plusieurs compétitions à jouer. Et l'objectif en Ligue 1 de poursuivre la remontée au classement, initiée à l'automne. Chacun a aussi ses défis personnels à relever. Pour certains, c'est une course contre la monte. Tous vont devoir faire preuve de résilience. Car au cœur d'un mercato hivernal auquel s'ajoutent les absents engagés en Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe de Gennaro Gattuso va encaisser plusieurs coups durs successifs. Rester debout et continuer d'avancer, voilà le défi imposé à l'OM en ce début d'année. Première étape en 2024, un 32e de finale de Coupe de France. Sur la pelouse de Saint-Symphorien, mais contre Thionville, pensionnaire de National 3. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang doivent éviter le match piège. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont été appris à l'équipe de Gennaro Gattuso. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont été appris à l'équipe de Gennaro Gattuso. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le sourire D'une semaine à l'autre, les tunnels vont se répéter à l'occasion des arrivées successives de 4 joueurs durant ce mercato hivernal Jean Onana, milieu de terrain camerounais Ulysse Garcia, internationale suisse et latérale gauche Même poste pour Quentin Merlin, dorénavant ex-Nanté Et enfin Faris Mumbanya Puissante attaque en camerounais, arrivée en provenance du championnat norvégien Les deux derniers cités n'arriveront que fin janvier Avant cela, l'équipe de Gennaro Gattuso va disputer 3 autres matchs qui vont lui donner la tendance de ce début d'année Car la bonne humeur générale ne rend pas les séances moins longues ou moins intenses Tout le monde est conscient de ce qu'il reste à accomplir L'OM est encore loin de ses objectifs Et malgré les nombreux absents Chaque jour, l'entraîneur et son staff redoublent d'efforts pour améliorer l'équipe Mais chaque match disputé va bientôt amener son lot de peine et de frustration Je vais jouer la gaffe Je crois que c'était le mot de frontière Bon, tu vas ? Bon, tu vas ! Bon. Il y a d'abord la réception de Strasbourg pour débuter la phase retour en Ligue 1. Un match nul frustrant, un partout, dans lequel les satisfactions se nomment Bilal Nadir. Ou Amir Murillo. Le premier prouve que son jeune âge n'est pas un frein. Et se pose en sérieuse option pour Gennaro Gattuso. Enchaînant les titularisations convaincantes. Le deuxième confirme les prestations ayant fait de lui l'Olympien du mois de décembre, fin 2023. Alors quant au match suivant, ces deux joueurs sortent sur blessure avant la demi-heure de jeu. On sent la spirale virer au négatif. Le match en question. Rennes-OM en 16ème de finale de Coupe de France. Verretout donne l'avantage à l'OM en première période. Un avantage que Paolo Lopez défend magistralement juste avant la pause. Puis vient l'égalisation renaise. Menant l'OM dans une interminable séance de tir au but. Jusqu'au 9ème tireur. Jusqu'au 9ème de Coupe de France. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Tu comptes les heures, tu comptes les jours, tu comptes les semaines Là, là, de plus en plus Plus je me rapproche, plus je compte Très bien, alors, j'ai opté pour la solution radicale Ah, la mousse ? Voilà Ça marchera mieux Voilà, comme ça C'est bon, ça suffit ? Ouais Allez J'ai fait 14, parce que 7, c'était un peu trop peu Allez, exact On voit ce quadré-là On est bon ? Deux séries ? Deux, de chaque côté, tout à fait ? C'est bon ? Ok Très bien, on va travailler, regarde Au quadré-cadis D'accord ? On va se mettre la houeure Tu vois quand je suis là, que je remonte Je sens un tout petit peu Attention, ça reste qu'une gemme, c'est pas une douleur C'est la dernière Voilà, donc plie un tout petit peu La patience, ça va arriver, ça va arriver Je suis avec vous d'autres C'est quoi ? J'ai eu plus de difficulté avec l'adducteur droit qu'avec l'adducteur gauche Elle est cruelle cette fenêtre Je te jure Plus il fait beau Plus il fait beau Mais tu vois Quand tu te blesses C'est là que tu prends conscience encore plus De la chance que t'as, tu vois Parce que quand c'est ton quotidien Tu t'en rends même plus compte Je suis là, que je remonte Voilà Un tout petit peu moins de Voilà Qu'est-ce que ça te fait plus frustrant ? C'est que Je dois tout réapprendre Alors que j'essaie faire Tout ce que je suis en train de faire, je sais le faire Mais mon cerveau, il se connecte plus Comme les muscles Il n'y en a plus Et bah du coup Ça répond pas Alors que je sais comment faire un squat Je sais comment marcher Je sais comment descendre des escaliers Tu vois tout à l'heure, je marchais Je finissais ma séance Je marchais Moi je n'ai oublié a fait ça Il n'y a plus rien Alors que tous les jours, je suis là Je travaille, je travaille, je travaille Quand on me dit que c'est long C'est vraiment long Mais ça va aller Ça va aller C'est énorme Qu'est-ce que je te dise C'est encore plus frustrant quand tu es devant ta télé Tu te mets à la place de tout le monde qui regarde Tu as envie d'aider, tu ne peux pas Tu sais que les gars ils donnent tout Et que ça ne paye pas Ça rend fou Mais le foot La chance qu'on a dans le foot C'est qu'on peut se rattraper chaque week-end Et essayer d'avancer Et il n'y a rien d'autre à faire de toute façon Je sais que les gars ils travaillent très sérieusement Qu'ils sont vachement impliqués Vachement impliqués Et je reste persuadé que ça va payer Et ça commence samedi soir Je suis sûr qu'on va faire un gros match entre Monaco Sous le regard impuissant de Valentin Rongier Toujours convalescent Les Marseillais préparent la réception de Monaco Concurrent direct aux places européennes Allez Sous le regard Sous le regard Sous le regard Touché mais jamais coulé Les Olympiens s'en remettent au virevoltant Luis Enrique Pour créer le danger Le Brésilien se montre très inspiré Depuis son retour de prêt fin décembre Les Marseillais préparent la réception de Monaco Égalisation à la 38ème Mais nouveau coup de massue Dans le temps additionnel de la première période L'OM rentre au vestiaire mené 2 buts à 1 S'il y en a bien un dans cette équipe Qui sait comment encaisser les coups durs C'est Leonardo Ballerdi A l'heure de jeu Le défenseur argentin montre la voie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De partout Et Monaco résiste tant bien que mal Finissant même la partie à 9 contre 11 S'ensuit une attaque défense Ponctuée au bout de la soirée Par une ultime occasion Qui laissera bien des regrets Je pense que c'est quelqu'un Qui donne énormément Et on le voit Moi personnellement Je suis désolé le terme Mais ça me fait chier Quand ça arrive pour un gars comme lui Parce que c'est une crème Et surtout qu'il a donné le maximum Ça arrive C'est comme ça C'est un attaquant Ça peut arriver à tout le monde Je peux vous parler aussi De la connerie que je fais Sur le deuxième but Comprends si j'ai pas de bêtises Donc voilà Je pense que je dois finir l'action Soit centré par une frappe Donc voilà C'est un tas de petits détails C'est pas que la dernière action Puisque si on prend pas non plus le deuxième but On gagne de 1 tout simplement Janvier est terminé Le mercato aussi Parallèlement aux quatre arrivées L'OM a enregistré les départs en près de Mougue et Vitinha Ainsi que le transfert de l'Odi en Arabie Saoudite La coupe d'Afrique des Nations touchante à sa fin Ndiaye, Unai, Harry, Tessar Réintègrent l'effectif Le problème C'est qu'entre temps Jordan Verretu et Geoffrey Condogbia Ont rejoint Valentin Rongier à l'infirmerie Les trois milieux de terrain du début de saison Sont donc blessés pour les prochains matchs Pour trouver une bonne nouvelle On regarde du côté de Leonardo Balerdi Élu Olympien du mois pour la première fois Depuis son arrivée au club Sur le terrain et en dehors Le comportement de l'Argentin Répond à toutes les valeurs Véhiculées par le maillot marseillais Ses bonnes prestations répétées Ont fait évoluer le regard Que beaucoup lui portaient jusqu'alors Je sais que les gens ont changé un peu son avis J'ai réussi à ça Et c'est avec le travail Et je suis concentré dans mon travail De rester dans cet égément que je suis Et après, il faut le confirmer J'avais des bonnes prestations Mais maintenant, si je joue mal contre Lyon Ça va arriver encore Donc je suis concentré sur Lyon Et après, chaque match C'est difficile Luis Enrique aussi est en train de changer son image En quelques semaines Le Brésilien a convaincu qu'il pouvait apporter à l'équipe Lui est arrivé Et il devait aller Quand il est arrivé, après une semaine J'ai dit qu'il devait aller Et j'ai dit ce que j'ai vu Que avec la balle Il devait aller full Et sans la balle Même quand j'ai vu Quelle poche fois J'ai joué ici Il devait aller dans l'avversaire Un joueur qui a qualité Un joueur qui a force C'est un joueur qui, selon moi Pour la qualité qu'il a Il devait faire 7-8 goles 10 goles dans une stagion C'est ce qui lui manque Selon moi, en ce moment Mais il est resté ici Pour un simple motif Parce qu'on a vu lui La seriette Et tout ce qui est arrivé D'un jour qui est arrivé Il a mis un grand empegne Et il mérite cette occasion ici Je pense D'opportunité au classement Il est question à Lyon Dans un championnat très resserré Les 3 matchs nuls consécutifs Depuis la victoire à Clermont N'ont pas décroché l'OM De la course à la 4ème place Une victoire chez les Rodaniens Le replacerait même A 2 points de Monaco Accroché par le Havre Mais ce dernier match De la 20ème journée Va malheureusement se poser En symbole D'une période où rien ne sourit Une géniale inspiration d'Harit Délengagement Et un sauvetage sur la barre Devant Aubameyang Confirme la spirale actuelle Pire L'OM s'incline Pour la première fois En Ligue 1 Depuis le 12 novembre dernier Toujours accroché A cette 8ème place Qui lui colle à la peau L'équipe de Gennaro Gattuso Encaisse un coup supplémentaire C'est maire Mais ce truc c'est moins Ça marche Le temps de chercher un pro Le temps de chercher un pro C'est comme moi la spirale Bonjour Salut Est-ce qu'il est fou 3, allez 4, 4 4 5 5 Les joueurs La vie ! Sers, sers, sers ! Sors, sors, sors ! Tu peux essayer de sauter une passe. La semaine qui suit oscille entre travail et nombreux échanges. On cherche le moyen de corriger le tir. de s'extirper d'une situation qui ressemble de plus en plus à des sables mouvants. Les groupes de supporters viennent dialoguer avec l'équipe à la commanderie. Tout le monde vise le même objectif, mais le week-end suivant revêt une forme de fatalité. Contre le FC Metz, la tendance se confirme dès la 31e minute et l'expulsion de Samuel Gigot. A 10 contre 11, les Marseillais ne vont pas reculer, loin de là. Ils avoisinent même les 70% de possession et trouvent la faille à l'heure de jeu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Joua magnifique, mais de courte durée. 5 minutes plus tard, Metz s'égalise. Score final, un partout. Après le match, même la presse commence à voir dans tout cela une forme d'acharnement du sort. On a quand même l'impression qu'il y a une sorte de malédiction. Vous avez 6 ou 7 occasions de but, vous n'en marquez qu'un. Les autres, ils frappent deux fois, il y a un but. Tu as cette impression-là que ça vous poursuit un peu ou pas ? C'est un match différent. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu restes à 10, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, c'est une soirée très compliquée pour tout le monde. Pour nous, pour les supporters, même pour vous, je pense. Et là, il faut être conscient de ce qu'on est. C'est vrai, on a pris beaucoup de buts comme ça. Alors ce n'est pas une mauvaise chance. C'est une chose qu'il faut penser, qu'il faut être plus concentré pour éviter ce bout-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que faire d'autre, si ce n'est travailler et répondre sur le terrain ? En sept mi-février, l'Europa League refait son apparition au planning. Durant l'automne, cette compétition avait su revigorer l'équipe en lui redonnant la confiance qui lui manquait alors. Cette fois se joue un 16e de finale contre le Shakhtar Donetsk. La situation géopolitique de l'Ukraine envoie les deux équipes disputer le match allé à Hambourg. Les deux verts, ils ne l'ont pas puiquer le match. La situation géopolitique, il faut une poing qui tourne l'équipe d'éclosure. Donc on l'aura comme un sujet qui suit la même façon dont on le prend s'avère en plein et qui tourne par le jeu. La situation géopolitique, c'est la voiture en tant qu'aujourd'hui. Bien sûr, on ne sait pas vous proposer de l'équipe d'éclosure avec des députés en ce moment, Allez ! Força ! Força, ma Sylvia ! Bon, bonjour à vous ! Ciao ! À 1500 kilomètres du prochain match de l'équipe, Valentin Rongier, resté à Marseille avec les autres joueurs blessés, continue de prendre son mal en patience. Les déplacements, la vie du groupe, je ne suis pas là en déplacement, je ne suis pas là aux séances, je vois, je regarde, mais je ne suis pas dedans. Donc oui, tu te sens vraiment en dehors. Et ça aussi, c'est dur. Quand tu es habitué à vivre avec tes coéquipiers, parce que c'est plus que des collègues de travail, c'est la famille, on se voit plus que nos propres familles, donc quand tu prends l'habitude, après ça te fait bizarre. Ben regarde, aujourd'hui. Mais c'est comme ça, ça fait partie du truc, on le sait. C'est dans la tête. L'enjeu de ce soir, l'enjeu de ce soir, très très important. Je sais que les gars vont répondre présent. Ça ne va pas être facile, parce qu'eux en face, ils n'ont rien à perdre. Avec le contexte actuel, ils vont être surmotivés, ils vont être déterminés. Donc ce sera à nous de répondre présent déjà dans l'intensité, dans tout ça. Mais après, la qualité, on l'a. Et voilà, moi j'ai entièrement confiance. À l'automne, j'ai l'impression que c'est la drop qui nous a fait du bien. La victoire contre l'Ajax. C'est ce qui va de nouveau se passer. Ça va nous relancer et tu vas voir que ça va nous donner de l'élan pour le championnat. Parce que là, même la presse commence à le dire, on a l'impression qu'il y a un peu de malchance en fait. Il y en a. Il y en a. Celui qui dit qu'il n'y a pas de malchance, c'est qu'il n'est pas juste, il n'est pas lucide. Ce n'est pas une excuse qu'on se trouve. Mais de toute façon, quand ça ne va pas, il n'y a rien qui va. On le sait, on le voit sur les derniers matchs. Tu prends ne serait-ce que Metz à domicile, il ne peut rien t'arriver sur ce match-là. Tu maîtrises le match, tu te dis qu'on va le gagner, c'est évident. On les étouffe, on fait tout ce qu'il faut et on prend un rouge qu'il nous met dedans. Donc là, tu te dis merde, il n'y a vraiment rien qui va dans l'autre sens. Mais il suffit de peu. Quand je vois ce qu'ils fournissent au quotidien comme travail, même comme on l'a dit, le week-end, il y a plein de bonnes choses. Il manque ce petit truc. Mais ça va arriver dès ce soir. Vous voulez ? A bientôt. Ciao. A bientôt. Ce ne sera malheureusement pas le cas lors du match aller contre le Shakhtar. La tendance du moment va au contraire se confirmer encore et encore. L'ouverture du score d'Obameyang à l'heure de jeu est suivie d'une égalisation 4 minutes plus tard. On croit assister à la bascule lorsqu'Endiei inscrit le but du 2-1 à la 90e. Mais non, les Ukrainiens égalisent à la toute dernière seconde. C'est parti. Il y a l'air de jeu. D'ou, il y a l'air. On y a l'air. OK, on y a l'air. Sous-titrage ST' 501 C'est un but synonyme de défaite, à la 88ème. Cette 22ème journée de Ligue 1 sera la dernière pour Gennaro Gattuso en tant qu'entraîneur de l'OM. En ce qui concerne l'ancien coach Gattuso, forcément ça m'a touché. J'ai eu des mots pour lui parce que ça m'a fait mal, surtout que j'avais ce sentiment de ne pas avoir réellement tout donné pour pouvoir le sauver. Après voilà, la vie du footballeur, il faut vite se remettre au boulot et voilà, c'est ce qui s'est passé. Dans les jours qui suivent, le club dorénavant 9ème de Ligue 1 nomme Jean-Louis Gassé à la tête du groupe professionnel. Giselin Printemps et Nicolas Girard l'accompagnent au sein du staff marseillais déjà en place. On m'a appelé pour me demander si j'acceptais sur 4 mois de changer la situation, de bien finir la saison, de remettre Marseille au niveau où il doit être. Ça m'a paru un challenge possible. Là je suis à fond dans le projet, 4 mois, 4 mois de ma vie pour réussir une mission. Avec un groupe qui a les qualités et à qui il manque le petit quelque chose. On m'a trouvé. Un, la bonne formule sur le terrain. Deux, les bonnes associations. Trois, les hommes qui vont le réussir. Il n'y a pas que le talent, le mental. Et après le discours global avec eux, c'était ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. J'explique aussi qu'en 72 heures, on peut tout remercier. Que tout est possible dans le foule. On a un match de coupe à l'Europe jeudi, on a un match de championnat à dimanche. Dimanche ce soir peut-être à 23h, tout va mieux. Première mission du nouveau coach. Qualifier l'OM en 8ème de finale d'Europa League. A l'Orange Vélodrome, les visages fermés et concentrés d'Oba Mayang et ses coéquipiers trahissent la détermination de l'équipe. Comme d'habitude, les Olympiens ne sont pas seuls. Ils sont encore une fois plus de 63 000 en tribune. Et c'est avec le soutien de leurs supporters qu'Auba et les siens vont inverser le cours d'une soirée mal engagée. Sous-titrage ST' 501 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 Il faut savoir en profiter, il faut savoir la fêter tout en gardant énormément d'humilité et de concentration parce que c'est 15-16e de finale et qu'on a énormément de choses à aller chercher. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un très bon match, que ce soit dans les duels, dans l'intensité, dans la conviction d'aller chercher cette qualification avec un stade incroyable, voilà. Au niveau de l'ambiance, c'était ce que je pouvais rêver. On pouvait penser que la poisse nous suivait et là, le public et les joueurs ont eu une communion, ce qui nous a permis de revenir dans ce match et de le gagner. Il va falloir s'appuyer sur ça pour le championnat, parce que pour moi, c'est le plus important, aller gagner maintenant le championnat dimanche face à Montpellier. Mais oui, et en plus contre Montpellier, donc double motivation. Natif de Montpellier, le nouveau coach de l'OM entame en effet sa mission en affrontant en Ligue 1 un club auquel il est lié de par son parcours. Mais ce n'est pas le seul clin d'œil du destin en cette fin de semaine. Pendant que l'équipe prépare la 23ème journée de Ligue 1, le tirage au sort des huitièmes de finale d'Europa League désigne pour adversaire Villarreal, le club espagnol entraîné par Marcelino. Villarreal, allez, ici ! C'est incroyable. C'est comme la vie. Tu sais ? Il n'y a pas que ça passe. Villarreal, c'est une très bonne équipe. Je le connais beaucoup. Il y a des petits amis aussi là. Mais surtout parce qu'il y a les coachs qui étaient là en début de saison, mais il a décidé de partir. Mais toutes ces histoires dans l'histoire ne doivent pas faire oublier l'enjeu du prochain match. En championnat, l'OM n'a plus gagné depuis le 17 décembre et doit absolument redresser la barre face aux Erolte. C'est parti ! J'avais les émotions aussi, c'est mon premier but à ce stade merveilleux. J'espère que ce n'est pas le dernier et je vais continuer à bosser pour en marquer plus. Et voilà, pour les supporters aussi, pour ma famille, donc voilà, j'étais très très content. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la fin d'une série noire qui aura duré presque deux mois et le début d'un rituel dans le vestiaire après chaque victoire que l'on espère voir se répéter encore et encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...